Les États-Unis, ici, vient de paraître un livre qui est l'objet de toutes les attentions, « Mensonges et vérités » de James Comey, dans lequel l'ancien directeur du FBI se livre sans phare sur sa relation avec Donald Trump, n'hésitant pas à le comparer à un bandit digne des systèmes mafieux. Dans son livre, l'ancien numéro 1 des renseignements américains revient également sur l'ingérence russe dans les élections américaines. Un dossier brûlant qui, selon lui, a certainement en grande partie coûté sa place. Alors, pour comprendre ce que ce livre représente et les effets qu'il peut avoir sur la vie politique américaine, René Leick est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de publication de cdplus.com et davidjanplus.com. Allons directement dans le vice du sujet. René, tout d'abord, pour ceux qui nous regardent et qui n'auront pas nécessairement accès au livre, quelles en sont les caractéristiques ? Oui, écoutez, comme vous l'avez annoncé, il a des mots et des termes extrêmement durs par rapport au président des États-Unis. Vous vous imaginez, c'est le dernier patron de la plus grande agence peut-être au monde d'investigation criminelle qui dit aujourd'hui que le président de la République des États-Unis opère à Al Capone, un mafieux, à un chef de gang. Donc, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais ce ne sont pas les seules caractéristiques du livre qui est inédite à plus d'un titre. Oui, effectivement, il répond aussi à la question. Vous savez qu'Hillary Clinton et les démocrates ont tous annoncé qu'au fond, quelque part, s'accordent tous à dire que c'est son loi à réouverture de l'enquête un jour avant les élections qui lui a fait perdre les élections. Donc, il s'explique par rapport à ça. Et son argument, c'est de dire qu'il pense que s'il ne l'avait pas fait, qu'il partait du principe qu'elle allait gagner. Et que s'il ne le faisait pas, qu'après les élections, quand les gens sauraient qu'il y avait une enquête et qu'il n'en a pas informé le public américain, cela rendrait son administration extrêmement difficile à fonctionner. Il a eu un peu peur des médias, d'une certaine manière. Oui, quelque part, en fait, c'est très étonnant parce que d'un côté, il dit qu'il n'y a pas de considération politique dans ses décisions en tant que patron du FBI, mais en même temps, il avoue très clairement que c'est une considération politique, c'est une projection politique qu'il a faite, qui a fait qu'il a sorti cette enquête, il a informé de l'enquête publiquement et ça a été absolument désastreux pour la campagne de Hillary Clinton. Déjà, il n'était pas en odeur de sainteté chez les démocrates, ça ne va pas s'arranger. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que vous en retenez personnellement, vous de ce livre ? Écoutez, encore une fois, moi, je pense que c'est un événement tout à fait historique que l'Amérique se retrouve dans ce type de situation-là. Alors, quand on l'interroge par rapport aux conséquences de son livre, est-ce que ça va aller ? Peut-être que j'anticipe sur une de vos questions. Oui, mais c'est très bien. Je ne sais pas trop. C'est très bien, exactement. Est-ce qu'on va sur un impeachment en français, une destitution ? Voilà, est-ce qu'on va vers une destitution de Donald Trump ? Il dit que lui, personnellement, il a répondu à la question avant-hier en disant qu'il ne pense pas que ce serait la meilleure solution, que la meilleure solution, ce serait de laisser le peuple américain, les votants, les électeurs, se mobiliser, aller aux urnes et avec leur vote, décider de ce qu'ils veulent faire de l'Amérique. Les électeurs, justement, René, l'électorat de Donald Trump, pensez-vous que ce livre va changer leur regard sur lui ? Oh non, je ne pense pas. Je pense que les gens qui soutenaient déjà Donald Trump, qui le soutiennent aujourd'hui, continueront de le soutenir et diront que James Comey était dans une opération politique. Et les gens qui ne le soutiennent pas, bien entendu, James Comey ne fait que renforcer leur point de vue. Donc finalement, ce livre, on ne change pas grand-chose d'un point de vue politique, il a plutôt une valeur historique. Oui, je crois. Du au personnage, à la fois à l'auteur du livre et à l'un des sujets du livre. C'est ça. C'est-à-dire que pour la première fois, on consigne sur un document public, un livre, donc on consigne sur un document public, beaucoup de choses que l'on savait, mais en plus de ça, ces éléments sont consignés par une autorité qui est l'ancien directeur du FBI. C'est extraordinaire. Merci René Lé. Je vous en prie. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VO Afrique. Sous-titrage ST' 501